Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo inédite puisque c'est la première fois que je vais me maquiller en live sur cette chaîne, je crois, si je ne dis pas de bêtises donc j'espère que ça va bien se passer au moment où vous voyez j'ai déjà tourné la vidéo donc j'espère qu'au montage ça aura donné quelque chose de sympa et je vous propose de vous montrer mon maquillage nude pour le quotidien parce que voilà j'utilise certes des couleurs de temps en temps mais la plupart du temps je fais ce genre de maquillage pour aller travailler donc si jamais ça vous intéresse et bien je vais vous montrer tous les petits produits que j'utilise, quels sont mes chouchous etc donc sans plus attendre, c'est parti ! Bon je vous ai rapproché, je nous trouve très proches, j'ai pas du tout l'habitude, je pense que pour certaines je ne suis pas encore assez près mais on va y aller étape par étape parce que je crois que je n'ai jamais été aussi près de ma caméra donc c'est parti ! On commence avec ce petit produit, je ne mets jamais de base de teint mais j'utilise parfois la CC Red Correct de chez Herborian qui va me permettre de camoufler un petit peu mes rougeurs donc j'en mets vraiment pas beaucoup c'est un produit qui est vert et qui s'adapte en fait au pH de la peau j'en mets vraiment pas beaucoup mais j'en mets un petit peu sur les joues, sur le nez là où j'ai des petites rougeurs qui me gênent et ça me permet je trouve d'unifier un peu le tout si vous n'avez pas du tout d'imperfection et qu'une petite CC crème vous suffit, vous pouvez l'appliquer seule mais j'avoue que moi j'ai un peu du mal à ne mettre que ça, peut-être cet été on verra mais en base c'est parfait, donc une fois que j'ai fait ça, je passe au fond de teint j'en ai sorti deux, c'est ceux que j'utilise le plus souvent on a tout d'abord le Skin Illusion de chez Clarins que j'adore qui fait un résultat hyper naturel, moi j'ai la teinte ivoire qui est la 103 c'est un format pipette et j'ai aussi le NYX Can't Stop ou Won't Stop qui est très très bien un peu plus couvrant je trouve en teinte vanilla donc les deux sont très bien, on va appliquer le Clarins aujourd'hui comme ça vous allez pouvoir voir son rendu et évidemment j'utilise mon Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé sinon ça ne sert à rien, si ça vous intéresse j'ai rédigé un article complet sur le Beauty Blender sur mon blog où j'explique 10 choses je crois à propos du Beauty Blender comment on l'utilise, comment on le lave etc etc donc j'applique mon petit fond de teint c'est bien que j'avais sorti un miroir chat qui m'avait été envoyé par Bourgeois mais en fait avec le retour de la caméra j'arrive quand même à me voir donc c'est parti pour le fond de teint je ne sais pas si vous le verrez à la caméra je commence à retrouver un peu apparence humaine mais ce fond de teint là est hyper lumineux c'est vraiment très joli et on a vraiment l'impression de ne rien porter donc j'ai un gros gros coup de coeur pour ce produit et je vous le conseille si jamais vous ne le connaissez pas donc une fois que j'ai bien appliqué mon fond de teint et que j'ai fait attention de bien faire les oreilles et de tirer le fond de teint de le produit dans le cou et bien je vais passer à l'étape du correcteur ça a l'air d'aller et donc pour le correcteur j'utilise deux choses j'utilise d'abord un anti-cerne qui est cette fois-ci celui de chez Bourgeois en teinte beige 02 c'est le Blurred Lines j'aime énormément les anti-cerne sous ce format celui de chez Benefit est très bien également alors celui-ci vous allez le voir arrive en fin de vie donc je ne vais pas pouvoir l'appliquer comme ça je vais être obligée de le prendre au doigt mais ce n'est pas grave on ne gaspille pas et lorsque j'ai des imperfections j'utilise le Full Cover de chez Makeup Forever alors là je n'ai plus la teinte parce qu'elle s'est effacée mais voilà il est parfait ce petit produit pour camoufler les imperfections en revanche je ne l'utilise pas pour le contour de l'oeil parce que je le trouve trop abrasif, trop sec donc je préfère quelque chose d'un peu plus hydratant on va essayer d'y aller comme ça mais je ne suis pas persuadée et voilà il reste un petit peu de produit voilà et de nouveau j'estompe le tout avec mon Beauty Blender il existe des Beauty Blenders de plus petite taille qui permettent d'être un peu plus précis pour l'application de l'anti-cerne notamment mais j'avoue que moi je fais tout avec celui-ci ça me convient parfaitement comme ça je n'ai qu'un outil à laver à la fin de mon make-up parce que oui cette chose doit être lavé après tous les maquillages même si vous n'utilisez qu'un côté sans quoi vous risquez d'avoir des imperfections et des petites bactéries qui se propagent dessus donc vraiment à laver après chaque utilisation et voilà et bien une fois que j'ai fait ça il nous reste à poudrer le tout donc j'utilise tout type de poudre des chères, des pas chères des poudres solides et des poudres libres j'avoue que je n'ai pas vraiment de préférence ici j'ai une petite poudre de chez Lavera qui est très bien mais qui s'est complètement explosée à la deuxième ou troisième utilisation donc j'ai perdu un bout dans la bataille mais elle est très bien donc je l'utilise avec un gros pinceau et j'essaye de tapoter plutôt que d'étirer la matière je trouve que le rendu est plus joli et j'en applique partout je n'oublie pas le cou et les oreilles je n'oublie pas non plus le front et voilà j'ai terminé ce que j'appelle la base de mon teint je pourrais complètement sortir comme ça mais on va venir réchauffer un peu apporter un peu des couleurs donc j'utilise pour ça le bronzer le blush et l'highlighter vous allez voir c'est très simple donc comme bronzer j'utilise depuis des années maintenant le Dallas de chez Benefit on parle énormément du Hoola mais je préfère quant à moi le Dallas et je crois que c'est l'un des seuls produits pour lequel j'utilise le pinceau qui est fourni donc je mets ça vraiment dans le creux de mes joues juste là et j'estompe vraiment vraiment beaucoup c'est juste pour sculpter un petit peu plus le visage et apporter un peu de couleur mais comme c'est un maquillage nude de tous les jours je ne force pas du tout le trait voilà et évidemment je fais ça de l'autre côté je mets l'excédent dans le cou ok et j'utilise aussi un tout petit peu sur les arêtes du nez comme ceci pour sculpter voilà mais toujours très naturellement voilà bon j'espère que le rendu n'est pas trop catastrophique parce que je n'ai pas du tout l'habitude de me maquiller dans ces conditions mais j'utilise ensuite un blush et vous allez le voir celui l'un de mes préférés parce que je n'en ai pas qu'un mais vous pouvez constater que je l'utilise beaucoup c'est un blush de chez S.L.Oder et c'est la teinte Peach Passion de la gamme Pure Color Envy voilà qui est très très bien c'est un peche j'adore les peches ça donne tout de suite bonne mine sur le teint je trouve donc j'utilise un petit pinceau et et c'est parti pour l'application du blush et là je vais commencer à retrouver un peu des couleurs ça va faire du bien voilà il est hyper lumineux je l'adore il est très naturel aussi ça fait vraiment un petit teint de poupée ensuite l'highlighter évidemment alors pour l'highlighter au quotidien j'ai deux options j'ai tout d'abord le l'highlighter solide de chez BK qui a été créé par Sana de la chaîne Sananas que j'adore parce que c'est un highlighter rosé avec des sous-tons dorés donc ça va parfaitement avec le genre de blush que je viens d'appliquer et j'aime aussi beaucoup celui-ci qui est également un BK de la teinte Opal qui est l'un des best-sellers de la marque mais cette fois-ci c'est un liquide donc j'aime beaucoup il est très facile aussi à appliquer quand on est en déplacement c'est parfois plus simple de prendre ce genre de produit-là mais aujourd'hui on va appliquer celui de Sana donc deux pinceaux différents quand je veux quelque chose d'assez discret assez diffus j'ai tendance à utiliser un éventail et quand j'en veux un petit peu plus j'utilise plutôt ce genre de pinceau comme en vidéo il faut toujours exagérer un peu le make-up je vais utiliser celui-là aujourd'hui et donc on y va pour la rête ici non mais regardez ça quoi c'est trop beau j'aime trop alors autant je pourrais ne pas maquiller mes yeux et sortir juste avec un peu de mascara vite fait autant l'highlighter l'highlighter et je remonte hop j'en mets un peu sur le bout de mon nez et un peu sur l'arc de Képidon et voilà on passe maintenant aux sourcils et là je dois avouer que je ne suis pas très bien équipée je ne suis pas très forte pour faire mes sourcils donc je pars du principe que mieux vaut trop quand on ne sait pas trop faire que de placarder des choses pas très naturelles donc j'ai simplement un petit crayon de chez Aven qui est de la gamme couvrance et je n'ai même plus la teinte parce que je l'ai trop taillée mais c'est un petit crayon à double embout comme ça avec une petite brosse et puis le côté crayon celui de chez Benefit est très bien aussi mais je l'ai terminé donc je pense que je vais aller faire un petit tour au brow bar de Benefit pour me refournir un peu me refournir me ravitailler un peu en produit à sourcil et quand je veux quelque chose de tenu je mets ensuite le mascara à sourcil de chez Benefit cette fois-ci qui est le Ready Set Brow je crois qu'il s'appelle comme ça et voilà qui permet de fixer tout simplement donc on y va pour les sourcils c'est tout simple je redessine un peu je comble un peu les petits trous et c'est absolument tout ce que je fais une fois qu'on en est là et bien on passe aux yeux et vous allez le voir je fais quelque chose de vraiment très simple pour le quotidien j'utilise très souvent des palettes différentes mais j'aime beaucoup celle-ci c'est la Venus 3 de chez Lime Crime parce qu'il y a à l'intérieur tout ce dont j'ai besoin en fait pour faire un petit maquillage nude et très rapide donc là je ne me casse vraiment pas la tête je prends une teinte qui est ce petit rosé là que je mets sur l'ensemble de ma paupière fixe et de ma paupière mobile donc je remonte bien jusqu'aux sourcils ça me permet d'avoir quelque chose de frais de lumineux et surtout d'avoir une paupière unifiée une fois que c'est fait vous voyez ça prend vraiment deux secondes une fois que c'est fait je prends la couleur d'à côté qui est un une espèce de rose gold très jolie pailletée et je le mets sur toute ma paupière mobile cette fois et je dois vous avouer que souvent pour cette étape j'utilise le doigt ça permet d'intensifier un petit peu voilà et enfin si je veux un tout petit peu plus de travail et bien je prends une teinte qui est un tout petit peu plus foncée et que je vais appliquer en coin externe juste là et travailler tout légèrement en la remontant sur sur l'intérieur en fait de ma paupière et ça va permettre de définir un petit peu plus l'oeil et d'avoir un maquillage qui a l'air un peu plus travaillé une fois que j'ai posé ma couleur et bien j'estompe 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 et pour terminer je viens reprendre ma toute première couleur et j'en mets un petit peu au dessus sur le haut en fait de ma paupière fixe et je remonte jusqu'aux sourcils pour nettoyer un petit peu d'autant que là j'ai pas une épilation du sourcil qui est impeccable donc ça permet de camoufler un petit peu tout ça et de terminer le make-up pas de maquillage des sourcils sans mascara évidemment et j'utilise toujours deux mascaras le premier ça va être un mascara qui va permettre d'étirer vraiment les cils donc là j'utilise en ce moment le volume de chez Pierre Rico je vais y arriver et ensuite j'utilise vraiment un mascara qui va étoffer les cils et donner de la matière et cette fois-ci c'est le supra volume de chez Clara donc j'applique ça et je vous retrouve juste après et voilà ce que ça donne avec une petite touche de mascara ça fait jamais de mal et bien pour terminer ce petit look nude il ne nous reste qu'à appliquer le rouge à lèvres et vous allez voir encore une fois c'est très simple quand je ne veux pas me casser la tête j'utilise l'instant light de chez Clarins qui est un peu comme un gloss en fait et va permettre simplement d'apporter de rehausser je dirais la couleur des lèvres donc ça fait un rendu qui est très naturel sinon j'utilise la plupart du temps des teintes rosées ou beige donc on a le 405 de chez Kiko qui est un très joli rose qui se présente comme ceci j'ai aussi reçu à Noël un Dior qui est le rose montagne qui est aussi très joli c'est un très beau nude je vais vous le mettre juste à côté et les deux textures de ces rouges à lèvres sont vraiment hyper crémeuses hyper agréables donc ici on a le Dior et enfin quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus beige j'aime énormément le petit Nocibe Heaven Lipstick qui se trouvait dans le coffret en collaboration avec la youtubeuse Luffy d'ailleurs je vous en ai parlé sur le blog il est vraiment très joli il est juste là et il tient très très bien sur le long terme donc je l'aime vraiment beaucoup allez aujourd'hui on va appliquer le Dior parce que c'est le petit nouveau et que j'ai envie de le voir en action c'est parti et voilà ce que ça donne alors le résultat est assez glowy parce que j'ai utilisé beaucoup de produits avec des sous-tons lumineux etc mais j'aime vraiment beaucoup ce genre de look et c'est ce que je fais au quotidien vous voyez il n'y a rien de compliqué ça ne me prend pas très longtemps et voilà ça me permet de de me faire plaisir et d'utiliser quand même plein de petites choses si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça m'encouragerait énormément parce que c'est la première fois que je me maquille face caméra donc si jamais vous voulez pour 2019 plus de tutoriels ou des revues avec des make-up sur certaines palettes et bien n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai énormément de palettes donc ça pourrait être sympa de vous proposer différents maquillages avec toutes ces petites palettes et puis voilà si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien je vous laisse le faire non ça c'est pour le like de la vidéo fleur tu fais n'importe quoi je vous laisse vous abonner en cliquant juste sur la petite tête qui va apparaître dans un instant et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée ciao 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 Sous-titrage ST' 501